Salut à tous et salut à toutes, bande de gens, c'est Diversité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 11 de Kingdom Hearts 2. Et donc, dans la dernière vidéo, on avait terminé la Terre des Dragons, et on avait fait ce circuit sidéral, et aujourd'hui, on est parti pour le château de la bête. Let's go ! Mais où est-ce qu'on est ? C'est dimanche ! Et un peu lugubre, vous ne trouvez pas ? Qui peut habiter ici ? Oui ! Hé ! Ce rugissement, ça vous rappelle rien ? Mais oui ! La bête ! Ouais ! On devrait aller voir ce qu'il se passe ! Là-bas ! Ah, y'a-rore ! On va s'y passer ! Et donc voilà, à peine on débarque dans ce monde-là, combat ! Et ça, on aime ! Bon, allez, on va éliminer les petits sancœurs, c'est des petits trucs tout pourris, donc ça va pas être bien, bien dur ! Allez ! Allez, décédé tous ! Plus de magie pour Donald ! Allez, on les défense ! Ah, décédé tous ! Bande de 100 cœurs ! Allez, vous achetez un cœur ! Ah, en tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je viens tout juste de finir la partie 6 de GTA V, je me suis coupé sur PS3, et y'avait personne ! Alors je me suis dit, vas-y, va faire du Kingdom Earth ! J'étais très enjaillé ! Et donc, bah, du coup, bah, je suis allé faire du Kingdom Earth, comme vous êtes en train de le voir en ce moment-là, c'est la deuxième vidéo que j'enchaîne. Bon, alors là, si vous connaissez Disney, vous connaissez forcément ce personnage. qui est badass et qui rigole absolument pas avec les 100 cœurs. Bon, alors normalement, on l'avait déjà rencontré dans le 1 et on était pas mal amis, donc c'est assez étrange, là, pourquoi il nous a poussé ? Ça, alors ? On dirait qu'il se souvient plus de nous ! Il doit avoir des problèmes, vu le nombre de 100 cœurs. Ça n'est pas de peine de te pousser ! Donc voilà, là, vous avez un petit point de sauvegarde, bon, on va pas sauvegarder maintenant, du coup. Euh... Est-ce que j'ai un petit truc dans la boutique ? Allez, on va aller acheter... Alors, ça fait quoi ? Augmente les PC Max de 1 point, l'attaque et augmente les PC Max. Ça, c'est sympa. Euh... J'ai combien de place ? On va voir ça tout de suite. Hop ! Ah, j'ai des nouvelles compétences aussi. Ah oui. Cyclone déclenche une puissante attaque aérienne sur un ennemi, rapproche-toi instantanément d'un ennemi éloigné. Alors, on va prendre Virevolt, ça, ça va être plus utile. Ah ben, Dingo, il a... Dingo Turbo. Alors, ça fait quoi déjà ? Dingo percute les ennemis pour les envoyer vers Sora. Euh... On va mettre ça en... En équilibre. Hop ! Pas d'autre truc. Ensuite... Donc, dans la malle, on a la formule de récupération, les Sardony... Ah oui, voilà. Vous voyez, quand je vous disais que j'allais faire, j'allais oublier. On a une nouvelle Keyblade, bordel de merde, déjà. Dragon Tapie qui redonne des MP, comme je vous l'avais dit. Ah non, il en a qu'un. Bon. Ça change pas grand-chose, en fait. On va juste lui mettre Sardonyx en même temps. Et euh... On va en mettre aussi un à deux. Voilà. Et donc, euh, j'avais une formule aussi. Les formules, c'est à... C'est à utiliser ici. Hop là. Ça a déjà moins la gueule d'une clé. Bon allez, on va repartir vers le grand hall. Et on va essayer d'aller retrouver la bête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, j'essaye de faire un Donald, mais j'y arrive pas du tout. J'ai cru voir une dame en haut de l'escalier. Sur la droite. Ok. Puisque nous sommes dans le château de la bête, ça devrait sûrement être belle. Oui. Elle doit savoir ce qui est arrivé à la bête. Allons la voir. Et donc, c'est dans l'aile droite. Ok. Let's go. Bon, comme d'hab, hein. Bien sûr, on peut pas... On peut pas... Faire tout le chemin bien tranquillement sans être attaqué, hein. Sinon, ce serait pas... Un RPG... Digne des Final Fantasy, etc. Hop, le salto, il m'a permis de revenir bien dans les escaliers. C'était assez cool. Hop là, on passe par là. Non. Bon, allez. On peut pas toquer comme tout le monde. Qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? Oh je suis si contente de vous voir, dommage, Sora, Dingo, bonjour, repousse moi, repousse moi, oh, la bête n'est pas avec toi, nous ne nous parlons plus beaucoup ces derniers temps, il doit être dans l'aile ouest, il s'est passé quelque chose, oui, ce n'est donc pas la raison de votre visite, ah, pas vraiment, mais on peut t'aider, attendez, il y a Jux qui vient de m'appeler, il va faire une intervention en live dans la vidéo, allo, monsieur l'inconnu, allo monsieur l'inconnu, bah fais un petit coucou du coup, puisque t'es en plein live, Kingdom Hearts 2, bah dis bonjour, voilà, ouais, puisque en fait j'avais fini GTA 5, je me suis co, mais j'ai vu que ni toi ni Kéké étaient co, j'ai essayé de vous appeler, c'était direct, donc je me suis dit, je vais filmer une petite partie de Kingdom Hearts 2 au calme, et j'arrive juste après, ok, ok, bah j'arrive dès que j'ai fini la petite vidéo, ok, à tout de suite, poteau, donc voilà, petite intervention de Jux qui me disait, je suis co, viens jouer avec nous, bah je suis en vidéo, alors, pas vraiment, mais on peut t'aider, oui, puisqu'on est là, la bête ne te parle plus, il se comporte étrangement en ce moment, ceux qui pourraient m'en expliquer la raison sont enfermés au cachot, j'aimerais les aider, mais, attends un peu, qui est enfermé qui au cachot, la bête y a emprisonné ses domestiques, pourquoi, c'est la question que je me pose, ouh la bête pète des plombs effectivement, hmm, où est ce cachot, au sous-sol, on y accède par l'escalier dans le hall ouest, compris, soyez prudents, ah, tu nous connais quand même, c'est très bien qu'on fonce toujours tête dans le tas, tête baissée dans le tas, hop là, donc, éclat de mitrille, alors il y a un go-coff ici, hop là, le plan du château, ça, ça va être plutôt cool, hop, histoire de nous remettre le fond de vie, même si on n'en a pas perdu, mais c'est pas grave, c'est toujours ça, et on va partir donc pour l'est, et là, je me rappelle, alors, ces gros là, en fait, sont invincibles de dos, vous devez absolument les attaquer par derrière, ceux-là, parce que vous voyez, en fait, quand vous les attaquez de devant, ils sont invulnérables, donc il faut absolument, comme je viens de vous le dire, les attaquer dans le dos, sinon, bah, ils craignent rien, tout simplement, c'était déjà des ennemis du 1, c'est aussi, allez, décède, bon, après, en plus, quand il est énervé, en fait, vous devez essayer vraiment de l'enchaîner, puisque quand il est énervé, il devient assez chiant, ah, je pensais que les statues allaient bouger, puisque je me rappelle qu'il y a des sans-culs, des sans-culs, des sans-cœurs, statues, comme ça, putain, des sans-culs, quoi, des sans-culottes, lol, et donc, là, on va aller de l'autre côté, du hall, et on va essayer de trouver un petit truc pour, enfin, ces cachots pour essayer de sauver ces domestiques, quoi, pourquoi il les a enfermés, ce con, on n'enferme pas ces domestiques, c'est de la séquestration. Ah, il y a un petit coffre, là-bas, derrière la statue, je l'ai vu. L'accès au sous-sol devrait être par ici. Sûrement derrière la grosse armoire. Hop là. Ah, t'as cru, je t'avais pas vu, ou quoi ? Un petit éclat de mitrille, ça fait toujours plaise. J'avais cru en voir un, mais c'était le pied du chandelier, en fait. Un coffre, même pas, là-bas, il y en a un. Et dans le recoin des escaliers. Alors, ici, nous avons un autre éclat de mitrille, et ici, nous avons une tente, pour les campeurs. Et l'entrée au cachot doit être juste là. On va déplacer cette armoire. Le voilà. Mais en voilà des façons. What the fuck, une armoire qui parle. Ça, c'est ce qu'il doit être en train de se dire, Sora, puisqu'en fait, il a rencontré la belle et la bête, mais dans la forteresse oubliée. Pas dans leur propre monde. Donc, en fait, là, il faut la pousser tant qu'elle dort. Et en fait, vous voyez, si vous appuyez trop longtemps sur Y, quand elle commence à se réveiller, ça la réveille et elle va se remettre à l'endroit normal. Là, vous voyez, si vous faites triangle, ça va la réveiller et elle va se remettre à l'endroit normal. Donc, il faut continuer à la pousser pendant qu'il y ait dodo. Allez. Voilà. Elle vient de se réveiller, là. Elle va se remettre. Ouais, t'as gagné. Elle s'est réveillée. Dire que je commençais juste à somnoler confortablement. Je peux vous aider ? Comment ? Eh bien, en fait, Belle nous a demandé de descendre au cachot. Ah, vous venez de délivrer mes amis ? Mais fallait le dire plus tôt. Euh... Pardonnez-moi de vous avoir fait peur. Vous saviez, j'étais humain, autrement, avant que l'enchanteresse ne lance un sort sur le château. Le prince a été transformé en bête et mort en garde-robe. Le prince a été métamorphosé en bête ? Mais alors, la bête était un homme ? Tout à fait. Mais à l'époque, il était loin de se conduire comme un prince. C'est quoi, cette histoire de sort ? Eh bien, c'était par une froide nuit d'hiver. Mais trêve de bavardage. Mes amis vous racontent la suite quand vous les aurez sauvés. Ça vous donnera une motivation supplémentaire pour les délivrer. Oh... Pfff ! Faites vite. Le cachot est froid et humide. Ce n'est pas un endroit pour une pendule. Une pendule ? Vous comprendrez bientôt. Bon, allons-y. J'ai cru voir un coffre. Que je n'avais pas vu. Ah, le fourbe ! Moi, je n'avais regardé que là, mais il était caché dans le petit coin là. Fourberie. Et en plus, c'est un reflux. C'est important, ça. Enfin, important. Oui, ça permet de remettre la barre de flux que vous voyez pour la fusion au max. Sans avoir récupéré des petites billes en fait. Ça doit être là. Donc là, je vous laisse deviner que c'est un boss. Merci, Captain Obvious. Et bon, comme vous savez, pour les boss, moi, je ne m'embête pas trop. Fusion, vaillance, hop là ! Viens là ! Je te désosse. Et en fait, comme vous voyez, il y a sa barre de vie. Vous vous dites, mais attendez, elle n'est pas si grande que ça. C'est qu'en fait, dès que vous lui avez enlevé sa barre de vie, vous devez expulser. Et en fait, c'est un espèce d'esprit qui prend possession de la porte en fait. Comme vous pouvez le voir là tout de suite. Bon, là par contre, j'ai plus la fusion. Mais au moins, comme ça, j'ai déjà bien entamé l'esprit, on va dire. On va casser, voilà, son espèce de... Hop, on va même faire un petit brasier. J'ai ce qu'en fait. Ah, ultrasson. Faites toujours attention quand vous voyez un triangle s'afficher. Surtout qu'ultrasson, ça frappe... Ça frappe les ennemis tout en vous tuant... Tout en tuant l'ennemi à qui vous faites l'ultrasson, ça vous permet de frapper d'autres ennemis. Allez, décède l'esprit. Lui, il n'a pas de vie mais il rentre souvent dans le coffre. Allez, décède ! Voilà. Et j'ai gagné frappe ascendance et Donald a gagné Donald Brazier. Voilà, t'es décédé. Par contre, je ne sais plus si le sauvegarde me redonne ma jauge de fusion ou non. J'ai un doute. Voilà, la porte ne redevient qu'une porte. Et l'esprit sans cœur décède. C'est sûrement la porte du cachot. Vite, libérons les domestiques. Oui, allons-y. J'ai regardé Julie de Pessière. Il n'y a personne ici. Ben, on sait les gens, on doit sauver. Quelqu'un a dit, sauver ? Chut ! Pas un bruit. Ils sont peut-être méchants. Ils m'ont l'air d'être de braves garçons. N'ayez pas peur, on est des gentils. Oui, Belle nous a envoyé vous libérer. Wow ! Moi, c'est Sora. Donald et Dingo. Losez-vous, non ? Mais en voilà des manières ! Laissez-moi, je n'aime pas être... Tout le monde va bien ? Très bien, maintenant que vous êtes là. Vous avez été victime d'un sang, vous aussi. Non, mais ça suffit ! Arrêtez ça ! Oh, 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 vous êtes au courant ! L'enchantresse nous a transformés. Tout ça remonte à si longtemps. C'était une froide nuit d'hiver. Une vieille mendiante est venue au manoir demandant un refuge pour la nuit. Mais le maître du château... Je parle, bien sûr, du prince. Ça suffit, reposez-moi sur le champ. Merci. Le maître la chassa. À cause de son aspect misérable. C'est pas gentil, ça. Certes, non. Il était alors capricieux, égoïste et parfois même cruel. Lumière ! La mendiante lui conseilla de ne jamais se fier aux apparences. Mais il la repoussa de nouveau. Cette hideuse apparition se transforma alors en une superbe femme. Elle transforme le prince en une bête monstrueuse à l'image de son cœur. Elle jeta un sort sur le château et tous ses occupants. Eh bien, quelle histoire ? Est-ce qu'on peut vous aider ? Oui, on peut vaincre cette enchanteresse. Oh non, surtout pas. Nous savons ce qu'il faut faire, mais avec le maître dans cet état. C'est vrai qu'il agit bizarrement. On dirait qu'il a complètement perdu confiance en autrui. Vous ne croyez tout de même pas qu'il a été transformé en sans-cœur ? En sans-cœur ? S'ils sont impliqués là-dedans, nous avons bien fait de venir. Allons vite parler à la bête. Bonne idée. Suivez-moi, je connais un raccourci. Hop là, donc, juste histoire. Non, voilà, ça ne me remonte pas ma jauge de flux, c'est bien ce que je pensais. Hop là. Et nous avons gagné un plan des lieux du sous-sol. Donc alors, où est Lumière ? Si je me rappelle bien, il est là-haut. Ouais, il est là-haut, exactement. Hop là. Salut Lumière. On dirait que les statues du château sont devenues agressives. Faites bien attention. Ses armures semblent indestructibles. Ah, demandez de l'aide. C'est vrai qu'il faut aller voir Big Ben. Laissez passer nos invités. Après vous. Merci mon brave. Bon, c'est par où la sortie. Je crains que ce ne soit pas si facile. En fait, la porte qui nous permettra de quitter cet endroit est verrouillée par un dispositif. Quel genre de dispositif ? Vous allez voir. La lanterne est descendue. Exactement. Il nous faut allumer toutes les lanternes de ce couloir pour désactiver le dispositif et ouvrir la porte. L'ennui, c'est qu'elle brûle déjà d'un feu enchanté. Il nous faut donc d'abord les éteindre, puis les rallumer. Facile. Un peu d'eau et hop. Ce n'est pas si simple. Peut-être qu'en utilisant le pouvoir de la lumière... Hum. Je pourrais peut-être essayer avec la Keyblade. Fantastique. Acre approche des lanternes pour utiliser la commande arrosée pour les éteindre. Plus que trois lanternes. Unissons nos forces et nous pourrons bientôt sortir d'ici. Pas de problème. J'en suis pas si sûr. Big Ben ne pourra pas rester indéfiniment suspendu à ce levier. De quoi ? Je peux savoir ce que tu as insinué ? S'il fatigue et qu'il relâche prise, toutes les lanternes remonteront au plafond. Dans ce cas, il faudra de s'occuper de lui avant de reprendre. Une fois requinqué, il pourra à nouveau maintenir le levier. Utilisez la commande requinqué pour redonner des forces à Big Ben. Bien. Essayons. Donc on est parti. Tout le monde doit coopérer. Allez, fais vite. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Venez, 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 venez. Allez, les deux là. Mais vous êtes une bande de bolosses. Allez, dépêche-toi là. Allez, il y en a trois en tout, si je me rappelle bien. Hop. Hop. Bon, normalement, Big Ben, il a largement de quoi tenir. Vous inquiétez pas pour ça. Faut vraiment que vous soyez assez nul pour louper, on va dire. Allez. Et voilà. Comme vous voyez, vous avez largement le temps sans avoir besoin d'aller dans le requinqué. Après, peut-être en difficile, ça doit être un petit peu plus hardcore, je pense. Ça y est ? Oui, la porte devrait s'ouvrir. Mais je ne vois pas de porte, moi. Rassurez-vous, elle est bien là. Appuyez sur la pierre saillante. C'est parti. Sésame, ouvre-toi ! YOLO ! Si vous voulez bien m'excuser, je vais faire une ronde pour constater l'ampleur des dégâts. Je vous laisse, moi aussi. Méfiez-vous des cinq heures. La chambre du maître est située tout au fond de l'aile ouest du château. Je pars devant, retrouvons-nous là-bas. Oh, coffre. Méga potion, ça c'est cool. Et ça nous amène juste de l'autre côté de ces statues en fait qui vous bloquaient le passage. Je savais qu'il y avait les statues là qui aimeraient bien nous braîner. Voilà, décès. Attends de toute façon, puisque là j'ai mon petit coffre du coup. Hop. Un bonus point de compétence. Et vous savez très bien que ces trucs là, je les donne à Sora direct. Puisque c'est le plus important, c'est nous. Et vu qu'on va avoir beaucoup plus de compétences que les autres, il est essentiel qu'on puisse essayer de se les mettre un peu toutes. Alors Donald, ah oui, il y a Donald Brasier maintenant lui, qu'on va mettre en libre. Sora. Frappe ascendante. Projette un ennemi en l'air durant un combo en appuyant sur carré. Et cyclone qui déclenche une puissante attaque aérienne. Ouais. Dommage, j'en ai pas assez. Je lui ai donné le point de compétence, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est bon, je lui ai donné. Hop là. Bon, tant pis, on a toujours pas assez. C'est pas bien grave. Et on va aller voir la bête. On se calme, la statue. Alors la statue en priorité, puisqu'elle fait assez mal. Oui, plus de magie et plus de défense. J'aime ça. Hop, ultrason, on va en profiter pour frapper celle-là avec l'ultrason. Hop, elle décède. Voilà. Donc alors ici, nous avons un éclat de nitrile. Et plus bas ici, nous avons une teinte. Hum, beaucoup de campers, attention. Bon alors ça, si c'est des petites chauves-souris comme ça, elles sont pas très chiantes. Hop. Alors les petites chauves-souris là. Voyez, ultrason, ces petites chauves-souris, elles sont limite plus utiles pour faire rapidement le combat que chiantes en fait. Hop, on va aller voir la bête. L'heure est venue de s'occuper de Belle. Elle complote pour prendre tout ce que tu possèdes. D'abord ce château, puis ta précieuse rose. Pour finir, elle volera ta vie. Ne te fie à personne. Nourris ta colère. Seul ta rage te maintiendra fort. Je me moque de la force. Je ne désire qu'une chose. Quoi donc ? Aimer et être aimé en retour ? Qui pourrait aimer une bête comme toi ? Tu vois, elle a des complices. Bonjour, prince. Juste ciel, maître. Aide la bête à retrouver ses esprits. En fait, il a été complètement manipulé par un membre de l'organisation 13. Voilà, là en fait, vous devez faire le réveil-toi pour lui enlever son espèce de rat qui le rend invincible. Et là, le taper un peu. Voilà, vous le spammez en fait, histoire de le réveiller. Bon, le combat n'est pas dur. Vous le foutez dans un coin comme ça. Vous le spammez de réveil-toi et d'attaque. Et c'est bon. Ça va être vite réglé. Hop là. Et maintenant, on charge. Revenez à toi. Et on a débloqué un nouvel emplacement d'armure. Ça, c'est cool. Big Ben, que s'est-il passé? Ma foi, maître, voyez-vous, vous avez... comment dirais-je... Tu vois, obligé? Ben, c'est le problème qui est s'ajouté dans le donjon. J'ai fait ça? Et ma foi, oui. Qui était l'homme à qui tu parlais? Le type en noir? Xaldin. Ah, c'est son nom. Il est venu des ténèbres. Il s'est servi de ma colère pour me contrôler. Il s'est emparé de mon chagrin, de ma tristesse et de ma peine. Il les a transformés en rage. Je n'ai pas pu résister. Je ne voyais plus la vérité. Ah, je comprends. C'est sûrement pour ça que tu as enfermé tous tes amis dans le cachot. Tu voulais être certain de ne pas leur faire de mal, c'est ça? Était-ce pour cela, pour les protéger? Bien sûr. Nous savons que tu es quelqu'un de bon. Il a raison, maître. Nous connaissons tous votre gentillesse. Belle voix, la bonté, dans votre cœur. Mais j'ai peur que vous-même... Belle! Je l'ai maltraité. Je l'ai malmené. J'ai été si égoïste. Elle ne nous a pas parlé de ça? Elle ne parlera jamais à personne de ma cruauté. Elle est trop bonne. Vous voyez, j'ai bien peur qu'il ne se juge avec trop de sévérité. Pourquoi ne pas aller lui parler? Mais... Pas d'histoire! Allez, en avant! Nous venons avec toi! Et la bête est dans l'équipe. Et là, ça ne rigole plus. Alors, voyons voir. La bête, il a tout ça de... Hop là. Dingo, il a gagné Defender. Hop! Il y a quoi de nouveau? Le clag de la ciel, ok. Du coup, là, on a gagné un deuxième petit truc comme ça. Bon. Ok, rien de bien de beaucoup plus. Et je pense qu'on va s'en arrêter là pour cette vidéo, puisque ça fait déjà une bonne petite demi-heure. On va juste aller chercher le coffre ici. La formule de soin, ça, ça va être cool. La sauvegarde de Mulan. Non, ça va être... Ça va détruire toute référence au monde de la Terre des Dragons. Non! Et voilà. Allez, à plus les gens. Et prenez soin de vous, comme d'habitude.